... Malgré leur défaite face aux chevaliers de la Méditerranée de Libye, le 1er septembre à Benghazi, le milieu défensif André Biogopoko demeure optimiste quant à la suite des événements. Dans un post sur sa page Facebook, la Panthère a affiché sa sérénité malgré la mauvaise sortie de son équipe face à la Libye le 1er septembre. Battus 1-2 par les chevaliers de la Méditerranée de Libye au stade des martyrs de Benghazi, les Panthères n'ont pas pu décrocher les trois points devant leur donner une longueur d'avance sur leur adversaire. Ils ont à ce titre mal abordé les phases de qualification comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais tout n'est pas perdu à en croire le poste de Poko. On a perdu une bataille mais pas la guerre. On reste toujours concentré, la marche est encore longue, à poster le milieu défensif sur sa page. Cette réaction fait suite aux vives critiques des supporters gabonais en direction des Panthères du Gabon alors que l'équipe de la Libye devrait être à leur portée. Ce week-end à France et Ville, les Panthères ont une autre confrontation. Très peu de supporters ont cependant la tête à ce match. qui deuxième, est-elle de la gauche.